Ajouté le portoriquain Miguel Cato a perdu son titre WBO des supermi-moyens lors du dernier combat de sa carrière face à l'américain Saddam Ali, samedi à New York. Cato, 37 ans, s'est incliné au point à l'unanimité des juges, 115 à 113, 115 à 113, 116 à 112, et a concédé la sixième défaite de sa carrière pour 41 victoires. Cato qui s'était emparé du titre WBO en août dernier en battant le japonais Yoshiri Royo Kenge, a été dominé dans les premières reprises, notamment dans la deuxième. Mais soutenu par les 12 000 spectateurs du Madison Square Garden acquis à sa cause, il a repris l'ascendant à partir du cinquième round et touché son adversaire à plusieurs reprises avec son crochet du gauche. Il a toutefois baissé de rythme à partir de la septième reprise, avouant à l'issue du combat qu'il s'était fait quelque chose au biceps du bras gauche. Ali, de 8 ans son cadet, a mieux fini et repris le contrôle des opérations à partir du huitième round. « Je ne veux pas me trouver d'accuses, il a gagné ce combat, râle l'impression d'avoir tout donné et je peux maintenant retrouver ma famille », a expliqué Cato. Depuis ses débuts professionnels en 2001, Cato a remporté six titres de champion et a été sacré dans quatre catégories différentes. Mais il a perdu ses plus gros combats, face au Philippa Meny Pacquiao en 2009, à l'américain Floyd Mayweather en 2012, et au mexicain Saul Canelo Alvarez en 2015. Ali a signé de son côté sa vingtixième victoire en vingt-sept combats, la première dans un combat avec un titre en jeudi. « C'était serré jusqu'au bout, mais je dois rendre hommage à Cato de m'avoir donné ma chance, il aurait pu choisir un dernier combat plus facile », a-t-il reconnu. « C'est ce qui l'a dit, c'est ce qui l'a dit qu'il a dit en vingt-sept combats, c'est ce qui l'a dit en vingt-sept combats » ? C'est parti !